Bonjour et bienvenue à La Ressourcerie de l'écrivain. J'inaugure aujourd'hui la lecture du troisième roman sur la chaîne, qui est donc le tout premier roman concernant Sherlock Holmes par Sir Arthur Conan Doyle, Une étude en rouge, qui a été publiée en novembre 1887. Dans la version que j'ai, je n'ai pas le nom de traducteur, c'est une version qui illustrait, je n'ai pas trouvé non plus le nom de l'illustrateur. Donc, Une étude en rouge, c'est la toute première histoire de Sherlock Holmes. Il y a quatre romans, Une étude en rouge, Le signe des quatre, Le chien des Baskervilles, La vallée de la peur. Il y a des nouvelles dans Les aventures de Sherlock Holmes, il y en a douze. Il y a de nouveau douze nouvelles dans Les mémoires de Sherlock Holmes et dans Le retour de Sherlock Holmes. Treize, sept nouvelles dans son dernier coup d'archer et douze, je crois, dans Les archives de Sherlock Holmes. Il me semble que j'ai à peu près tout récupéré parce que ce sont des œuvres qui sont libres de droit. La version que j'ai vient du site e-book gratuit, e-book libre et gratuit. Je vous laisserai un lien parce que c'est une vraie mine d'or sur la littérature classique, française ou étrangère. Il y a vraiment un petit peu de tout et tout ce qui est libre de droit comme c'est annoncé. Et j'ai également, en fin du roman, diverses sources. Donc, les sites web à consulter sur Sherlock Holmes, la société Sherlock Holmes de France, etc. Il y a plusieurs sources que je vous mettrai aussi en barre d'informations. Alors, c'est un livre qui est court, qui ne fait que 96 pages en tenant en compte les appendices et qui ne compte que 14 chapitres. Donc, à vue de nez, à vérifier. Je pense que je peux le faire en trois ou quatre semaines pour une étude en rouge. C'est possible, du coup, si ça me plaît, si ça vous plaît aussi, que je ne vais pas tous les lire d'affilé parce que j'ai envie de varier un petit peu la chose aussi. Et que le fait de tout lire d'affilé, ça va me lasser. Mais c'est possible que si ça me plaise, je continue. Mais j'intercalerai d'autres livres entre les Sherlock. Donc, j'ai toujours en tête aussi de lire d'autres Jane Austen, notamment Orgueil et Préjugé. Peut-être, peut-être, peut-être. Donc, voilà. C'est parti pour une étude en rouge par Sir Arthur Conan Doyle. Et le prochain livre, ça sera La lettre écarlate de Hawthorne. Je n'ai plus son prénom. Bonne lecture. Une étude en rouge par Arthur Conan Doyle Chapitre 1er M. Sherlock Holmes En 1878, reçu médecin à l'Université de Londres, je me rendis à Nettley pour suivre les cours prescrits aux chirurgiens de l'armée. Et là, je complétais mes études. On me désignait ensuite comme aide-major pour le 5e régiment de fusillés de Northern Berlin en garnison aux Indes. Avant que j'eusse pu le rejoindre, la 2e guerre d'Afghanistan avait éclaté. En débarquant à Bombay, j'appris que mon corps d'armée s'était engagé dans les défilés. Il avait même poussé très avant en territoire ennemi. A l'exemple de plusieurs autres officiers dans mon cas, je partis à sa poursuite aussitôt. Et je pars pas sans encombre à Kandahar où il stationnait. J'entrais immédiatement en fonction. Si la campagne procura des décorations et de l'avancement à certains, à moi, elle n'apporta que des boires et malheurs. On me détacha de ma brigade pour m'adjoindre au régiment de Berkshire. Ainsi, je participais à la fatale bataille de Maiwand. Une balle maintenit à l'épaule, elle me fracassa l'os et frôla l'artère sous clavière. Je n'échappais au sanguinaire gazi que par le dévouement et le courage de mon ordonnance meurait. Il me jeta en travers d'un cheval de bas et put me ramener dans nos lignes. Épuisée par les souffrances et les privations, je fus dirigée, avec un convoi de nombreux blessés, sur l'hôpital de Peshawar. Bientôt, j'entrais en convalescence. Je me promenais déjà dans les salles et même, j'allais me chauffer au soleil sous la véranda quand la fièvre enterrique me terrassa. C'est le fléau de nos colonies indiennes. Des mois durant, on désespéra de moi. Enfin, je revins à la vie. Mais j'étais si faible, tellement amaigrie, qu'une commission médicale décida mon rapatriement immédiat. Je m'embarquais sur le transport au Ront et un mois plus tard, je posais le pied sur la jetée de Porsmousse. Ma santé était irrémédiablement perdue. Toutefois, un gouvernement paternel m'octroya neuf mois pour l'améliorer. Je n'avais en Angleterre ni parents ni amis. J'étais aussi libre que l'air. Autant du moins qu'on peut l'être avec un revenu quotidien de neuf shillings et six pence. Naturellement, je me dirigeais vers Londres, ce grand cloaque, où se déversent irrésistiblement tous les flâneurs et tous les paresseux de l'Empire. Pendant quelque temps, je menais dans un hôtel privé du Strand, une existence sans but et sans confort. Je dépensais très libéralement. À la fin, ma situation pécuniaire m'alarma. Je me vise en face de l'alternative suivante, ou me retirer quelque part à la campagne, ou changer du tout au tout mon train de vie. C'est à ce dernier parti que je m'arrêtais. Et pour commencer, je résolus de quitter l'hôtel pour m'établir dans un endroit moins fashionable et moins coûteux. Le jour où j'avais mûri cette grande décision, j'étais allée prendre un verre au Criterion Bar. Quelqu'un me toucha l'épaule. Je reconnus l'ex-infirmier Stamford, que j'avais eu sous mes ordres à Bart's. Pour un homme réduit à la solitude, c'était vraiment une chose agréable que l'apparition d'un visage familier. Auparavant, Stamford n'avait jamais été un réel ami, mais ce jour-là, je l'accueillis avec chaleur, et lui, parallèlement, parut enchanté de la rencontre. Dans l'exubérance de ma joie, je l'invitai à déjeuner au Holborn. Nous partîmes ensemble en fiacre. « À quoi avez-vous donc passé le temps, Watson ? » me demanda-t-il sans dissimuler son étonnement, tandis que nous roulions avec un bruit de ferraille à travers les rues encombrées de Londres. « Vous êtes aussi mince qu'une latte et aussi brin qu'une noix. » Je lui ai raconté brièvement mes aventures. « Pauvre diable ! » fit-il avec compassion, après avoir écouté mon récit. « Qu'est-ce que vous vous proposez de faire maintenant ? » « Chercher un appartement, » répondis-je. « Peut-on se loger confortablement à bon marché ? » « Voilà qui est étrange, » dit mon compagnon. « Vous êtes le second aujourd'hui à me poser cette question. » « Qui était le premier ? » « Un tic qui travaillait à l'hôpital, au laboratoire de chimie. » Ce matin, il se plaignait de ne pas pouvoir trouver avec qui partager un bel appartement qu'il a déniché. « Il est trop cher pour lui seul. » « Par Jupiter ! » m'écriai-je. « Si je cherche un colocataire, je suis son homme. » « La solitude me pèse à la fin. » Le jeune Stamford me regarda d'un air assez bizarre par-dessus son verre de vin. « Si vous connaissiez Sherlock Holmes, » dit-il, « vous n'aimeriez peut-être pas l'avoir pour compagnon. » « Pourquoi ? Vous avez quelque chose à dire contre lui ? » « Oh non ! Seulement, il a des idées spéciales. » « Il s'est entiché de certaines sciences. » « Autant que j'en puis juger, c'est un assez bon type. » « Il étudie la médecine, je suppose. » « Non, je n'ai aucune idée de ce qu'il fabrique. » « Je le crois ferré à glace sur le chapitre de l'anatomie. » « Et c'est un chimiste de premier ordre. » « Mais je ne pense pas qu'il n'ait jamais réellement suivi des cours de médecine. » « Il a fait des études décousues et excentriques. » « En revanche, il a amassé un tas de connaissances rares qui étonneraient les professeurs. » « Qu'est-ce qu'il amène au laboratoire ? » « Vous ne lui avez jamais posé la question ? » « Non, il n'est pas facile de lui arracher une confidence. » « Quoique, à ses heures, il soit assez expansif. » « J'aimerais faire sa connaissance, » dis-je. « Tant mieux s'il a des habitudes studieuses et tranquilles. » « Je pourrais partager avec lui l'appartement. » « Dans mon cas, le bruit et la surexcitation sont contre-indiqués. » « J'ai eu ma dose. » « J'en ai eu ma bonne part en Afghanistan. » « Où pourrais-je trouver votre ami ? » « Il est sûrement au laboratoire, » répondit mon compagnon. « Tantôt il fuit ce lieu pendant des semaines, tantôt il y travaille du matin au soir. » « Si vous voulez, nous irons le voir après déjeuner. » « Volontiers, » répondis-je. » « La conversation roula ensuite sur d'autres sujets. » « Du Holborn, nous nous rendîmes à l'hôpital. » « Chemin faisant, Stanford me fournit encore quelques renseignements. » « Si vous ne vous accordez pas avec lui, il ne faudra pas m'en vouloir, » dit-il. « Tout ce que je sais à son sujet, c'est ce que des rencontres fortuites au laboratoire ont pu m'apprendre. » « Mais puisque vous m'avez proposé l'arrangement, vous n'aurez pas à m'en tenir responsable. » « Si nous ne nous convenons pas, nous nous séparerons, voilà tout. » « Ne voulez-vous vouloir dégager comme ça votre responsabilité, Stanford ? » ajoutait à Jean le regardant fixement. « Vous devez avoir une raison. » « Laquelle ? L'humeur du type ? Est-elle si terrible ? Parlez franchement. » « Il n'est pas facile d'exprimer l'inexprimable, » répondit-il en riant. « Holmes est un peu trop scientifique pour moi, cela frise l'insensibilité. » « Il administrerait à un ami une petite pincée de l'alcaloïde le plus récent, non pas bien entendu par malveillance, mais simplement par esprit scientifique, pour connaître exactement les effets du poison. » « Soyons juste, il en absorberait lui-même, toujours dans l'intérêt de la science. » « Voilà sa marotte, une science exacte, précise. » « Il y en a des pires, non ? » « Oui, mais la scène lui fait parfois pousser les choses un peu loin. » « Quand, par exemple, il bat dans les salles de dissection les cadavres à coups de canne, vous avouerez qu'elles se manifestent d'une manière pour le moins bizarre. » « Il bat les cadavres ? » « Oui, pour vérifier si on peut leur faire des bleus. » « Je l'ai vu, de mes yeux vus. » « Et vous dites après cela qu'il n'étudie pas la médecine ? » « Tu sais quel est l'objet de ses recherches ? » « Nous voici arrivés. » « Jugez l'homme par vous-même. » « Comme il parlait, nous enfilâmes un passage étroit et nous pénétrâmes par une petite porte latérale dans une aile du grand hôpital. » « Là, j'étais sur mon terrain. » « Pas besoin de guide pour monter le morne escalier de pierre et franchir le long corridor offrant sa perspective de murs blanchis à la chaux et de portes peintes en marron foncé. » « À l'extrémité du corridor, un couloir bas et voûté conduisait au laboratoire de chimie. » « C'était une pièce haute de plafond, encombrée d'innombrables bouteilles. » « Ça et là, se dressaient des tables larges et peu élevées. » « Toutes hérissées de cornus, d'éprouvettes et de petites lampes benzènes à flammes bleues vacillantes. » La seule personne qui s'y trouvait, courbée sur une table éloignée, paraissait absorbée par son travail. En entendant le bruit de nos pas, l'homme jeta un regard autour de lui. Il se releva d'un bond en poussant une exclamation de joie. « Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! » cria-t-il à mon compagnon en accourant une éprouvette à la main. « J'ai trouvé un réactif qui ne peut être précipité que par l'hémoglobine. » Sa physionomie n'aurait pas exprimé plus de ravissement s'il avait découvert une mine d'or. « Docteur Watson, monsieur Sherlock Holmes, » dit Stanford en nous présentant l'un à l'autre. « Comment allez-vous ? » dit-il cordiellement. Il me serra la main avec une vigueur dont je ne l'aurais pas cru capable. « Vous avez été en Afghanistan, ce que je vois. » « Comment diable le savez-vous ? » demandai-je avec étonnement. « Ah, ça ! » Il rit en lui-même. « La question du jour, » reprit-il, « c'est l'hémoglobine. Vous comprenez sans doute l'importance de ma découverte. » « Au point de vue chimique, oui, » répondis-je. « Mais au point de vue pratique, » « Mais, cher monsieur, c'est la découverte médico-légale la plus utile qu'on ait faite depuis des années. Ne voyez-vous pas qu'elle nous permettra de déceler infailliblement les taches de sang ? « Venez par ici ! » Dans son ardeur, il me prit par la manche et m'entraîna vers sa table de travail. « Prenons un peu de sang frais, » dit-il. Il planta dans son doigt un long poinçon et recueillit au moyen d'une pipette le sang de la piqûre. « Maintenant, j'ajoute cette petite quantité de sang à un litre d'eau. » « Mélange qui en résulte a, comme vous voyez, l'apparence de l'eau pure. » « La proportion du sang ne doit pas être de plus d'un millionième. » « Je ne doute pas, cependant, d'obtenir la réaction caractéristique. » Tout en parlant, il jeta quelques cristaux blancs, puis il versa quelques gouttes d'un liquide incolore. Aussitôt, le composé prit une teinte d'acajou sombre. En même temps, une poussière brunâtre se déposa. « Ha ha ! » s'exclama-t-il en battant des mains, heureux comme un enfant avec un nouveau jouet. « Que pensez-vous de cela ? » « Cela me semble une expérience délicate, » répondis-je. « Magnifique ! Magnifique ! » L'ancienne expérience par le gaillacol était grossière et peu sûre. De même, l'examen au microscope des globules du sang, il ne sert à rien. Si les tâches de sang sont vieilles de quelques heures. Or, que le sang soit vieux ou non, mon procédé s'applique. Si on l'avait inventé plus tôt, des centaines d'hommes actuellement en liberté de par le monde auraient depuis longtemps subi le châtiment de leurs crimes. « En effet, » murmurais-je, « toutes les causes criminelles roulent là-dessus. Mettons que l'on soupçonne un homme d'un crime commis il y a plusieurs mois. On examine son linge et ses vêtements et on y décèle des tâches brunâtres. Mais voilà ! Est-ce qu'il s'agit de sang, de boue, de rouille ou de fruits ? Cette question a embarrassé plus d'un expert et pour cause. Avec le procédé Charles Holmes, plus de problème. Au cours de cette tirade, ses yeux avaient jeté des étincelles. Il termina la main sur le cœur et s'inclina comme pour répondre aux applaudissements d'une foule imaginaire. « Mes félicitations ! » dis-je, étonné de son enthousiasme. « Prenez le procès de Von Bischoff à Francfort l'année dernière, » reprit-il. « À coup sûr, il aurait été pendu si l'on avait connu ce réactif. Il y a eu aussi Mason de Bradford et le fameux Muller et le Fèvre de Montpellier et Samson de la Nouvelle-Orléans. » « Je pourrais citer 20 cas où mon test aurait été probant. » « Vous êtes les annales ambulantes du crime, » lança Stamford en éclatant de rire. « Vous devriez fonder un journal, les Nouvelles Policières du Passé. » « Ce serait une lecture très profitable, » dit Charles Holmes en collant un petit morceau de taffeta gommé sur la piqûre de son doigt. Se tournant vers moi avec un sourire, il ajouta. « Il faut que je prenne des précautions, car je tripote pas mal de poison. » Il exhiba sa main. Elle était mouchetée de petits morceaux de taffeta et brûlée un peu partout par des acides puissants. « Nous sommes venus pour l'affaire, » dit Stamford. Il s'assit sur un tabouret et il en poussa un autre vers moi. « Mon ami, ici présent, cherche un logis. Comme vous n'avez pas encore trouvé de personne avec qui partager l'appartement, j'ai cru bon de vous mettre en rapport. » Charles Holmes parut enchanté. « J'ai l'œil sur un appartement dans Baker Street, » dit-il. « Cela ferait très bien notre affaire. L'odeur du tabac ne vous incommode pas, j'espère ? » « Je fume moi-même le chip, » répondis-je. « Un bon point pour vous. Je suis toujours entourée de produits chimiques, et à l'occasion, je fais des expériences. Cela non plus ne vous gêne pas ? » « Pas du tout. » « Voyons, quels sont mes autres défauts ? » « Ah oui, de temps en temps, j'ai le cafard. Je reste plusieurs jours de suite sans ouvrir la bouche. Il ne faudra pas croire alors que je vous boude. Cela passera si vous me laissez tranquille. À votre tour maintenant, qu'est-ce que vous avez à avouer ? Il vaut mieux que deux types qui envisagent de vivre en commun connaissent d'avance le pire l'un de l'autre. » L'idée d'être à mon tour sur la sellette m'amusa. « J'ai un petit bulldog, » dis-je. « Je suis anti-bruit, parce que mes nerfs sont ébranlés. Je me lève à des heures impossibles et je suis très paresseux. En bonne santé, j'ai bien d'autres vices, mais pour le moment, ce que je viens d'énumérer sont les principaux. » « Faites-vous entrer le violon dans la catégorie des bruits fâcheux ? » demanda-t-il avec anxiété. « Cela dépend de l'exécutant, » répondis-je. « Un morceau bien exucté est un régal divin, mais s'il l'est mal... » « Allons, ça ira ! » s'écria-t-il en riant de bon cœur. « C'est une affaire faite, si bien entendu l'appartement vous plaît. » « Quand le visiterons-nous ? » « Venez me prendre demain midi, nous irons tout régler ensemble. » « C'est entendu, » dis-je en lui serrant la main, à midi précis. Stamford et moi, nous le laissâmes au milieu de ses produits chimiques et nous marchâmes vers mon hôtel. Je m'arrêtais soudain et tournais vers lui. « À propos, » demandai-je, « à quoi diable a-t-il vu que je revenais de l'Afghanistan ? » Mon compagnon eut un sourire énigmatique. « Voilà justement sa petite originalité, » dit-il. « Il a un don de divination extraordinaire. » Plusieurs ont cherché son succès à se l'expliquer. « Oh ! Un mystère ? À la bonne heure, » dis-je en me frottant les mains. « C'est très piquant. Je vous sais gré de nous avoir mis en rapport. L'étude de l'homme est, comme vous le savez, le propre de l'homme. » « Alors, étudiez-le, » dit Stamford en prenant congé de moi. « Mais vous trouverez le problème épineux. » « Je parie qu'il en apprendra plus sur vous que vous n'en apprendrez sur lui. » « Au plaisir, Watson. » « Au plaisir, » répondis-je. Je déambulais vers mon hôtel, fort intriguée par ma nouvelle relation. Chapitre 2 La science de la déduction Nous nous sommes retrouvés le lendemain, comme il avait été convenu, et nous avons inspecté l'appartement au 221 Baker Street, dont il avait parlé lors de notre rencontre. Le logis se composait de deux confortables chambres à coucher et d'un seul studio, grand, bien aéré, gaiement meublé et éclairé par deux larges fenêtres. L'appartement nous parut si agréable et le prix à deux nous sembla si modéré que le marché fut conclu sur le champ et que nous en prîmes possession immédiatement. Le soir même, je déménageais de l'hôtel tout ce que je possédais et le lendemain matin, Sherlock Holmes me suivait avec plusieurs mâles et valises. Un jour ou deux, nous nous sommes occupés à déballer et à arranger nos affaires du mieux possible. Cela fait, nous nous sommes installés tout doucement et nous nous sommes accoutumés à notre nouveau milieu. Holmes n'était certes pas un homme avec qui il était difficile de vivre. Il avait des manières paisibles et des habitudes régulières. Il était rare qu'il fût encore debout après 10 heures du soir et invariablement, il avait déjeuné et était déjà sorti avant que je ne me lève le matin. Parfois, il passait toute la journée au laboratoire de chimie. D'autres fois, c'était dans les salles de dissection et de temps à autre, en de longues promenades qui semblaient le mener dans les quartiers les plus sordides de la ville. Rien ne pouvait dépasser son énergie quand une crise de travail le prenait. Mais à l'occasion, une forme de léthargie s'emparait de lui et pendant plusieurs jours de suite, il restait couché sur le canapé du studio prononçant à peine un mot, bougeant à peine un muscle, du matin jusqu'au soir. En ces circonstances, j'ai remarqué dans ses yeux une expression si vide, si rêveuse que j'aurais pu le soupçonner de s'adonner à l'usage de quelques narcotiques si la sobriété et la rectitude de toute sa vie n'eussent interdit une telle supposition. À mesure que les semaines s'écoulaient, l'intérêt et la curiosité avec lesquelles je me demandais quel but il poursuivait devinrent peu à peu plus grand et plus profond. Sa personne même et son aspect étaient tels qu'ils ne pouvaient pas ne pas attirer l'attention de l'observateur le plus fortuit. Il mesurait un peu plus d'un mètre quatre-vingt, mais il était si maigre qu'il paraissait bien plus grand. Ses yeux étaient aigus et perçants, excepté pendant ces intervalles de torpeur auxquels j'ai fait allusion, et son mince nez aquilin donnait à toute son expression un air de vivacité et de décision. Son menton proéminent et carré indiquait l'homme résolu. Ses mains étaient constamment tachées d'encre et de produits chimiques, et pourtant il avait une délicatesse extraordinaire du toucher, ainsi que j'avais eu fréquemment l'occasion de le constater en le regardant manipuler ses fragiles instruments. Il se peut que le lecteur me considère comme, incorrigiblement indiscret, quand j'avoue à quel point cet homme excitait ma curiosité, et combien de fois j'ai tenté de percer le silence qu'il observait à l'égard de tout ce qui le concernait. Avant de me juger pourtant qu'on se rappelle à quel point ma vie était alors sans objet, et combien peu de choses étaient capables de retenir mon attention. Ma santé m'empêchait de m'aventurer au dehors, à moins que le temps ne fût exceptionnellement beau. Je n'avais aucun ami qui vint me rendre visite et rompre la monotonie de mon existence quotidienne. Dans ces conditions, j'accueillais avec empressement le petit mystère qui entourait mon compagnon, et je passais une grande partie de mon temps à m'efforcer de le résoudre. Il n'étudiait pas la médecine. Lui-même, en réponse à une question, m'avait confirmé l'opinion de Stamford à ce sujet. Il semblait n'avoir suivi aucune série de cours qui fussent de nature à lui valoir un diplôme dans une science quelconque, ou à lui ouvrir l'accès à des milieux scientifiques. Et pourtant, son zèle pour certaines études était remarquable, et dans certaines limites, ses connaissances étaient si extraordinairement vastes et minutieuses que ses observations m'ont bel et bien étonnée. À coup sûr, nul homme ne voudrait travailler avec tant d'acharnement pour acquérir des informations si précises s'il n'avait tant vu un but bien défini. Les gens qui s'instruisent à bâtons rompus sont rarement remarqués par l'exactitude de leur savoir. Personne ne s'encombre l'esprit de petites choses sans avoir à cela de bonnes raisons. Son ignorance était aussi remarquable que sa science. De la littérature contemporaine, de la philosophie, de la politique, il paraissait ne savoir presque rien. Un jour que je citais Carlyle, il me demanda de la façon la plus candide qui ça pouvait être et ce qu'il avait fait. Ma surprise fut à son comble pourtant, quand je découvris qu'il ignorait la théorie de Copernic et la composition du système solaire. « Qu'un être humain, civilisé, au XIXe siècle ne sut pas que la terre tournait autour du soleil, me parut être une chose si extraordinaire que je pouvais à peine le croire. « Vous paraissez étonné ? » me dit-il en soupirant de ma stupéfaction. « Mais maintenant que je le sais, je ferai de mon mieux pour l'oublier. » « Voyez-vous, je considère que le cerveau de l'homme est à l'origine comme une petite mansarde vide et que vous devez y entasser tel meuble qu'il vous plaît. Un seau y entasse tous les fatras de toutes sortes qu'il rencontre, de sorte que le savoir qui pourrait lui être utile se trouve écrasé ou, en mettant les choses au mieux, mêlé à un tas d'autres choses, si bien qu'il est difficile de mettre la main dessus. L'ouvrier adroit, au contraire, prend grand soin de ce qu'il met dans la mansarde, dans son cerveau. Il n'y veut voir que les outils qui peuvent l'aider dans son travail, mais il en possède un grand assortiment et tous sont rangés dans un ordre parfait. C'est une erreur de croire que cette petite chambre a des murs élastiques et qu'elle peut s'étendre indéfiniment. Soyez-en sûrs, il vient un moment où, pour chaque nouvelle connaissance que nous acquérons, nous oublions quelque chose que nous savons. Il est donc de la plus haute importance de ne pas acquérir des notions inutiles qui chassent les faits utiles. « Mais le système solaire ? » protestais-je. « En quoi diable m'importe-t-il ? » et sa voix était impatiente. « Vous dites que nous tournons autour du soleil ? Si nous tournions autour de la lune, ça ne ferait pas deux liars de différence pour moi ou pour mon travail. » J'étais sur le point de lui demander ce que ce travail pouvait être, mais quelque chose dans sa manière me montra que la question ne serait pas bien accueillie. Je réfléchis toutefois à notre courte conversation et m'efforçais d'en tirer mes déductions. Il m'avait dit qu'il ne voulait pas acquérir des connaissances qui soient sans rapport avec son travail. Par conséquent, toute la science qu'il possédait était susceptible de lui servir. J'énumérais en pensée les domaines divers dans lesquels il m'avait laissé voir qu'il était bien informé. je pris même un crayon et les notais sur le papier. Quand j'eus terminé mon bilan, je ne pus m'empêcher d'en sourire. Le voici. Charles Colmes, ses limites. 1. Connaissance en littérature, néant. 2. Connaissance en philosophie, néant. 3. Connaissance en astronomie, néant. 4. Connaissance en politique, faible. 5. Connaissance en botanique, médiocre. Connaît bien la béladone, l'opium et les poisons en général, ignore tout du jardinage. 6. Connaissance en géologie, pratique mais limitée. Dites au premier coup d'œil les différentes espèces de sol, après certaines promenades a montré des taches sur son pantalon et m'a dit, en raison de leur couleur et de leur consistance, de quelle partie de Londres elle provenait. 7. Connaissance en chimie, très fort. 8. Connaissance en anatomie, précis mais sans système. 9. Connaissance en littérature passionnelle, immense. Il semble connaître tous les détails de toutes les horreurs commises pendant ce siècle. 10. Joue bien du violon. 11. Est un maître à la canne, à la boxe et à l'épée. 12. Bonne connaissance pratique de la loi anglaise. Quand j'en fus arrivé là de ma liste, de désespoir, je la jetais au feu. Si je ne puis trouver ce que cet homme a en vue en faisant aller de front toutes ses qualités, et si je suis incapable de découvrir une profession qui les requiert toutes, me dis-je, autant y renoncer tout de suite. Je vois que j'ai fait allusion plus haut à ses talents de violoniste. Son don sous ce rapport était très grand, mais aussi excentrique que tous les autres. Qu'il puisse attaquer à des partitions difficiles, je le savais, parce que, à ma prière, il m'avait joué quelques leaders de Mendelssohn et de mes autres compositeurs favoris. Cependant, il ne consentait que rarement à jouer des morceaux connus. Le soir, renversé dans son fauteuil, il fermait les yeux et, comme en pensant à autre chose, grattait son violon qu'il avait posé sur ses genoux. Parfois, les cordes étaient sonores et mélancoliques, parfois fantasques et joyeuses. De toute évidence, elles reflétaient les pensées qui l'occupaient. Mais quant à savoir si la musique l'aidait à penser ou si le jeu était simplement le résultat d'un caprice ou d'une fantaisie, c'est plus que je ne saurais dire. J'aurais pu protester contre ces solos exaspérants, si cela ne s'était ordinairement terminé par une succession rapide de mes heures favoris, qui constituaient, en quelque sorte, une légère compensation pour l'épreuve à laquelle ma patience était soumise. Pendant la première semaine, nous n'îmes pas de visiteurs et je commençais à croire que mon compagnon avait aussi peu d'amis que moi-même. Bientôt, toutefois, je m'aperçus qu'il avait beaucoup de connaissances, et cela dans les classes les plus diverses de la société. Ce fut d'abord un petit bonhomme blême à figure de rat et aux yeux sombres qui me fut présenté comme monsieur l'estrade et qui vint trois ou quatre fois dans la même semaine. Un matin, ce fut une jeune fille qui vint. Habillée à la dernière mode, elle s'attarda une heure, si ce n'est plus. L'après-midi du même jour amena un visiteur assez pauvrement vêtu. Il était grisonnant et ressemblait à un colporteur juif. Il parut fort excité et il fut suivi de très près par une femme déjà avancée en âge et tout à fait négligée. En une autre occasion, un monsieur à cheveux blanc eut avec lui une entrevue. Un autre jour, vint un porteur de gare dans son uniforme de velours. Quand l'un de ses indéfinissables visiteurs se présentait, Holmes me priait de le laisser disposer du studio et je me retirai dans ma chambre. Il ne manquait jamais de s'excuser de me déranger ainsi. « Il faut, disait-il, que cette pièce me serve de cabinet d'affaires. Ces gens sont mes clients. » C'était une nouvelle occasion de lui demander de but en blanc de quelles affaires il s'agissait, mais mes scrupules m'empêchaient de forcer un homme à se confier à moi. Je m'imaginais alors qu'il avait de graves raisons de ne pas y faire allusion. Toutefois, il dissipa bientôt cette idée en abordant lui-même le sujet. C'était, j'ai de bonnes raisons de m'en souvenir, le 4 mars. Ce jour-là, je m'étais levée un peu plus tôt que d'habitude et j'avais constaté que Sherlock Holmes n'avait pas encore achevé son petit déjeuner. Notre hôtesse était tellement habituée à mes heures tardives qu'elle n'avait pas mis mon couvert ou préparé mon café. Avec une vivacité y réfléchie, j'agitai la sonnette et assez sèchement, lui déclarai que j'étais prêt. Là-dessus, je pris sur la table une revue et essayai de lire pour passer le temps pendant que mon compagnon mangeait en silence ses rôties. Le titre d'un des articles de la revue avait été marqué d'un coup de crayon. Naturellement, je me mis à lui parcourir. Sous un titre plutôt prétentieux, le livre de la vie, il essayait de montrer tout ce qu'un observateur pouvait apprendre d'un examen minutieux et systématique de tout ce qui se présentait à lui. Le tout me parut un remarquable mélange de finesse et d'absurdité. Le raisonnement était serré, mais les déductions me paraissaient tirées par les cheveux et exagérées. L'auteur prétendait pénétrer les pensées les plus intimes d'un homme par une expression momentanée de sa figure, par le mouvement d'un muscle, par un regard fugitif. Pour une personne rompue à observer et à analyser, l'erreur devenait chose impossible. Ses conclusions étaient aussi infaillibles qu'autant de propositions d'Euclide. Ces résultats apparaissaient si étourdissants aux non-initiés que tant qu'ils ne connaissaient pas la méthode pour les obtenir, ils pouvaient soupçonner leur auteur d'être sorciers. « En parlant d'une goutte d'eau, disait l'auteur, un logicien pourrait déduire la possibilité d'un océan Atlantique ou d'un Niagara sans avoir vu l'un ou l'autre, sans même en avoir jamais entendu parler. Ainsi, toute la vie est une vaste chaîne dont la nature nous devient connue chaque fois qu'on nous en montre un seul anneau. Comme tous les autres arts, la science de la déduction et de l'analyse est un art que l'on ne peut acquérir que par une longue et patiente étude. Et la vie n'est pas assez longue pour permettre à un homme, quel qu'il soit, d'atteindre à la plus haute perfection possible en cet art. Avant de s'appliquer aux aspects moraux et mentaux de ce sujet qui sont ceux qui présentent les plus grandes difficultés, le chercheur fera bien de commencer par résoudre des problèmes plus élémentaires. Quand il rencontre un homme, qu'il apprenne, rien qu'en le regardant, à connaître l'histoire de cet homme, la profession, son métier. Tout puéril que cet exercice puisse paraître, il aiguise les facultés d'observation et il vous apprend où l'on doit regarder et ce que l'on doit chercher. Les ongles d'un homme, les manches de son vêtement, les genoux de son pantalon, les calosités de son index et de son pouce, ses manchettes, son attitude, toutes ces choses révèlent nettement le métier d'un individu. Il est presque inconcevable que si tous ces éléments sont réunis, il ne suffise pas pour éclairer le chercheur expérimenté. « Quel impossible fatras ! » criai-je en rejetant la revue sur la table. « Je n'ai de ma vie lu de telles sornettes. » « Qu'est-ce que c'est ? » dit Sherlock Holmes. « Eh bien, cet article, je vois que vous l'avez lu, puisque vous l'avez marqué. » Je ne nie point qu'il soit bien écrit, mais il mérite tout de même. Il est évident que c'est là une théorie bâtie par un noisif qui, dans son fauteuil de son cabinet de travail, déroule gentiment tous ces petits paradoxes. J'aimerais le coincer dans un wagon de seconde classe du métro pour lui demander de me dire le métier de tous les voyageurs. J'engagerai avec lui un pari à mille contre un. » « Vous perdriez votre argent. Quant à l'article, j'en suis l'auteur. » « Vous ? » « Oui. » « L'observation et la déduction, j'ai un faible pour ces deux choses-là. Les théories que j'ai formulées là et qui vous semblent si chimériques sont en réalité extrêmement pratiques. » « Si pratiques que j'en dépends pour mon pain et mon sel. » « En quoi ? » dis-je involontairement. « Eh bien, j'ai un métier qui m'est propre. Je suppose que je suis son seul adepte au monde. » « Je suis détective consultant, si vous pouvez comprendre ce que c'est. » « Ici à Londres, nous avons des quantités de détectives officiels, des quantités de détectives privés. » « Quand ces gens-là se trouvent en défaut, ils viennent à moi et je m'arrange pour les remettre sur la bonne piste. » « Ils m'exposent les faits, les témoignages et je peux, en général, grâce à ma connaissance de l'histoire criminelle, leur indiquer la bonne voie. » « Il y a une forte ressemblance de famille entre tous les méfaits. » « Si on possède sur le bout des doigts les détails d'un millier de crimes, il est bien extraordinaire que l'on puisse débrouiller le mille et unième. » « L'estrade est un détective bien connu. » « Dernièrement, il s'est fourvoyé à propos d'une histoire de faux. » « C'est ce qui l'a amené ici. » « Et les autres ? » « Ils me viennent pour la plupart d'agences de recherche privées. » « Ce sont des gens qui se trouvent dans l'embarras pour une chose ou une autre et qui ont besoin d'être renseignés, d'y voir plus clair. » « J'écoute leur histoire, ils écoutent mes conseils et j'empoche mes honoraires. » « Mais vous ne prétendez pas que, sans quitter votre chambre, vous pouvez résoudre ces difficultés à quoi d'autres n'ont pu rien comprendre, alors qu'eux ont tout vu ? » « Exactement. J'ai sous ce rapport une sorte d'intuition. De temps en temps, il se présente un cas plus compliqué, alors il faut que je me démane un peu et que je vois les choses de mes propres yeux. » « Vous comprenez, j'ai énormément de connaissances spéciales que j'applique aux problèmes et qui me facilitent étonnamment les choses. » « Les règles de déduction exposées dans l'article, qui vient de provoquer votre mépris, me sont d'une valeur inestimable dans la pratique. » « L'observation, chez moi, est une seconde nature. » « Vous avez paru surpris quand, à notre première rencontre, je vous ai dit que vous reveniez de l'Afghanistan. » « On vous l'avait dit, sans doute. » « Pas du tout. » « Je savais que vous reveniez de l'Afghanistan. » « Par suite d'une longue habitude, toute une série de pensées m'a si rapidement traversé l'esprit que je suis arrivée à cette conclusion sans avoir en conscience des étapes intermédiaires. » « Ces étapes existent pourtant. Mon raisonnement coordonné, le voici. » « Ce gentleman est du type médecin, mais il a l'air d'un militaire. Sûrement, c'est un major. » « Il revient des tropiques, car son visage est très brun. Mais ce n'est pas la couleur naturelle de sa peau, puisque ses poignées sont blancs. » « Il a enduré des privations. Il a été malade. Son visage l'indique clairement. » « Il a été blessé au bras, à en juger par la raideur peu naturelle de celui-ci. » « Dans quelle partie des tropiques, un major de l'armée anglaise peut-il avoir subi tant de privations et avoir été blessé au bras ? » « Évidemment, en Afghanistan. » « Tout cet enchaînement de pensées n'est pas pris une seconde, et je vous ai fait cette remarque que vous venez de l'Afghanistan, dont vous avez été étonné. » « Expliquer ainsi, c'est assez simple, » dit Jean souriant. « Vous me rappelez le Dupin de Pau. Je ne supposais pas qu'un type de ce genre existait en dehors des romans. » Charles Holmes se leva et alluma sa pipe. « Sans doute, croyez-vous me faire un compliment en me comparant à Dupin. » Or, à mon avis, Dupin était un être très inférieur. Cette façon qu'il avait de deviner les pensées de ses amis après un quart d'heure de silence était très prétentieuse et superficielle. Il avait sans doute un certain génie de l'analyse, mais il n'était nullement un phénomène comme Pau semblait l'imaginer. « Avez-vous lu les ouvrages de Gaborio ? Le coq approche-t-il de votre idée d'un détective ? » Charles Holmes, c'est un mouvement ironique. « Le coq, » dit-il d'un ton irrité, « le coq était un gaffeur. Il n'avait qu'une chose en sa faveur, son énergie. Ce livre m'a positivement rendu malade. Il s'agissait d'identifier un prisonnier inconnu. Je l'aurais fait, moi, en 24 heures. » « Le coq y a mis un mois ou presque. Cet ouvrage pourrait constituer à l'usage des détectives un livre élémentaire destiné à leur apprendre ce qu'il faut éviter. » « Je ressentais quelque indignation de voir ainsi maltraiter deux personnages que j'avais admirés. » « Je m'avançais jusqu'à la fenêtre et restais là à regarder la rue affairée en pensant. » « Ce garçon-là est peut-être très fort, mais il est certainement très fort. » « Il n'y a pas de crime et il n'y a pas de criminel de nos jours, » dit-il d'un temps de regret. « À quoi cela sert-il d'avoir un cerveau dans notre profession ? » « Je sais bien que j'ai en moi ce qu'il faut pour que mon nom devienne célèbre. » « Il n'y a aucun homme, et il n'y en a jamais eu, qui ait apporté une telle somme d'études et de talents naturels à la déduction du crime. » « Et quel est le résultat ? Il n'y a pas de crime à découvrir. » « Tout au plus, quelques maladroites crapuleries ayant des motifs si transparents que même un agent de Scotland Yard y voit clair tout de suite. » Sa manière prétentieuse continuait de m'ennuyer. Je crus qu'il valait mieux changer le sujet de conversation. « Je me demande ce que cherche ce type là-bas, » demandai-je, désignant un grand individu habillé simplement qui suivait l'autre côté de la rue, en examinant anxieusement les numéros. Il tenait à la main une grande enveloppe bleue, et de toute évidence portait un message. « Vous parlez de ce sergent d'infanterie de marine ? » dit Sherlock Holmes. « Prétention et ventardise ! » pensai-je à part moi. « Il sait bien que je ne peux vérifier ce qu'il prétend deviner. » Cette pensée m'avait à peine passé par les têtes que l'homme que nous regardions, apercevant le numéro de notre maison, traversa la rue en courant. Nous entendîmes frapper bruyamment à la porte d'entrée, puis une grosse voix, et enfin des pas lourds qui montaient l'escalier. « Pour M. Sherlock Holmes ! » dit-il, en entrant dans notre studio et entendant la lettre à mon ami. Une occasion se présentait de rabattre un peu la vanité de Holmes, qui ne la prévoyait guère tout à l'heure, quand il se livrait à ses conjectures hasardeuses. « Puis-je vous demander mon brave ? » dis-je doucement. « Quel est votre métier ? » « Commissionnaire, monsieur, » dit-il d'une voix brusque. « Mon uniforme est en réparation. » « Et qu'est-ce que vous faisiez avant ? » « Ce disant, je regardais malicieusement mon compagnon. » « Sergent, monsieur, dans la franterie de Marine. » « Pas de réponse, monsieur ? » « Parfait. » Il fit claquer ses talons l'un contre l'autre, leva la main pour nous saluer, et disparut. Chapitre 3 Le mystère de Laurie Stone Gardens Cette preuve, tout au fraîche que les théories de mon compagnon étaient applicables, m'ébranla. Du même coup, crut mon respect pour sa puissance d'analyse. Toutefois, je me demandais encore si tout cela n'avait pas été préparé pour m'éblouir. Mais quel intérêt aurait eu Charles Combs à m'en imposer de la sorte ? Je le regardais. Il avait fini de lire la lettre, et ses yeux avaient pris une expression vague, terne, qui marquait chez lui la préoccupation. « Comment diable avez-vous pu deviner ça ? » demandai-je. « Devenez quoi ? » fit-il sans aménité. « Eh bien, qu'il était un sergent de marine en retraite. » « Je n'ai pas de temps à perdre en bagatelle, » répondit-il avec brusquerie, avant d'ajouter dans un sourire. « Excusez ma rudesse, vous avez rompu le fil de mes pensées, mais c'est peut-être aussi bien. Ainsi donc, vous ne voyez pas que cet homme était un sergent de marine ? » « Non, certainement pas. » Décidément, l'explication de ma méthode me coûte plus que son application. Si l'on vous demandait de prouver que deux et deux font quatre, vous seriez peut-être embarrassé. Et cependant, vous êtes sûr qu'il en est ainsi. Malgré la largeur de la rue, j'aurais pu voir une grosse encre bleue tatouée sur le dos de la main du gaillard. Cela sentait la mer. Il avait la démarche militaire et les favoris réglementaires. C'était, à ne pas en douter, un marin. Il avait un certain air de commandement et d'importance. Rappelez-vous son port de tête et le balancement de sa canne. En outre, son visage annonçait un homme d'âge moyen, sérieux, respectable. Tous ces détails m'ont amené à penser qu'il était sergent. « C'est merveilleux ! » m'écriai-je. « Pah ! L'enfance de l'art ! » dit Holmes, mais d'un air qui me parut trahir sa satisfaction devant ma surprise et mon admiration manifeste. « Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait plus de criminel. J'avais tort à ce qu'il paraît. Voyez plutôt. » Il me lançait la lettre apportée par le commissionnaire. « C'est épouvantable ! » m'écriai-je après avoir parcouru quelques lignes. « Voilà qui semble en effet sortir de l'ordinaire ! » dit-il avec son froid. « Auriez-vous l'obligeance de me la relire à haute voix ? » Voici la lettre. « Cher M. Sherlock Holmes, Il y a eu une triste affaire au numéro 3 de Lauriston Gardens qui aboutit à Brixton Road. Vers 2h du matin, notre agent de service vit une lumière dans la maison. Ce fait éveilla ses soupçons car il s'agit d'une maison inhabité. Il trouva la porte ouverte et dans la pièce de devant qui est sans meuble, il découvrit la dépouille mortelle d'un individu bien mis ayant dans sa poche des cartes au nom d'Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA. Il n'y a pas eu de vol et il n'y a pas non plus d'indice qui nous révèle la façon dont cet homme a trouvé la mort. On a relevé des traces de sang dans la pièce, mais le cadavre ne porte aucune blessure. Nous ne nous expliquons pas sa présence dans cette maison vide. En effet, cette affaire est un casse-tête. Si vous pouvez venir sur des lieux avant midi, vous m'y trouverez. En attendant votre réponse, j'ai laissé tout comme c'était. Si vous ne pouvez pas venir, je vous communiquerai de plus amples détails. Vous m'obligeriez beaucoup en me réservant à la faveur de me dire votre opinion. Agréé, cher monsieur, etc. Tobias Gregson Gregson est le meilleur limier de Scotland Yard, dit mon ami. Lui et l'estrade sont le dessus du panier, ce qui ne veut pas dire qu'ils valent grand-chose. Rapides et énergiques, ils sont en revanche routiniers de façon scandaleuse. Par-dessus le marché, ils travaillent à couteau tiré. J'alloue l'un de l'autre comme des vedettes. L'affaire ne manquera pas de piquants si on les lance tous deux sur la piste. Sa tranquillité me renversait. Je m'écriais. Vous n'avez pas un moment à perdre ? Faut-il aller vous chercher un fiacre ? Je ne sais pas encore si j'irai là-bas. Il n'y a pas plus de paresseux que moi, du moins quand la flemme me prend. D'autres fois, je suis assez allant. Mais c'est la chance de votre vie, Holmes. Ben, en supposant que je te dire la chose au clair, vous pouvez être sûr que Gregson, l'estrade et consorts s'en attribueront tout le mérite. C'est l'inconvénient de ne pas être un personnage officiel. « Gregson, m'en dit votre aide ! » En effet, il reconnaît que je lui suis supérieur. Il me l'avoue bien dans le tête-à-tête, mais il s'arracherait la langue plutôt que d'en convenir en présence d'un tiers. Allons quand même le voir. Je ferai ma petite enquête personnelle. Si je n'y trouve pas mon compte, du moins, je m'amuserai aux dépens de mes collègues. En route ! Chez lui succéda soudain à sa flemme un excès d'activité. Il sauta sur son par-dessus, puis « Prenez votre chapeau ! » dit-il. « Vous voulez bien de moi ? » « Oui ? » « Si vous n'avez rien de mieux à faire ? » L'instant d'après, nous roulions ensemble à une allure vertigineuse vers Brixton Road. La matinée était brumeuse, nuageuse. Le voile brun foncé qui enveloppait le toit des maisons semblait le reflet des rues pleines de boue. Mon compagnon était en verve. Il discoursait sur les violons de Cremone, sur les mérites relatifs du Stradivarius et de la Mati. Quant à moi, je restais silencieux, déprimé par le temps bossade comme par la lugubre affaire où nous nous engageons. À la fin, j'interrompis Holmes au beau milieu de sa dissertation. « Vous ne semblez pas beaucoup penser à l'affaire ? » « Vos deux données ? » répondit-il. « Chercher une explication avant de connaître tous les faits est une erreur capitale. Le jugement s'en trouve faussé. » « Vous aurez bientôt vos données, » dis-je, « car nous arrivons à Brixton Road. Voici la maison, si je ne me trompe. » « En effet. » « Conducteur, arrêtez-nous ! » Nous en avions encore pour une centaine de mètres, mais il insista pour descendre tout de suite. Nous fîmes à pied le reste du chemin. Le numéro 3 de l'Oreston Gardens offrait un aspect sinistre et menaçant. C'était une des quatre maisons qui se dressaient en retrait à quelques distances de la rue. Deux d'entre elles étaient habitées, les deux autres étaient vides. La dernière avait trois rangées de fenêtres sans rideau, mélancoliques, nues, désolées. Ici et là, sur les vitres sales, s'étalait un écriteau alloué. Un petit chemin parsemé de touffes de plantes malingres séparait chaque maison de la rue. Il était traversé par une allée étroite, de couleur jaunâtre, mélange d'argile et de gravier. La pluie tombée pendant la nuit avait tout détrempé. Le jardin était bordé par un mur de briques, haut d'un mètre, et muni d'une balustrade en bois. A ce mur était adossé un robuste agent de police, entouré d'un petit groupe de badauds, qui allongeait le cou et écarquillait les yeux dans le vain espoir de surprendre quelque chose de l'enquête menée à l'intérieur. Je m'étais imaginé que Sherlock Holmes s'engouffrerait dans la maison pour se plonger aussitôt en plein mystère. Au contraire, il prit un air insouciant qui, en la circonstance, frisait l'affectation. Mon chalaman, il arpenta le trottoir, effleurant du regard le sol, le ciel, les maisons d'en face à balustrade. Puis il descendit l'allée, ou plutôt la bordure d'herbe qui longeait l'allée, les yeux rivés au gazon. Il s'arrêta à deux reprises. Une fois, je l'entendis pousser un cri de joie. Le sol humide et argileux avait conservé les empreintes de plusieurs pas. Mais, comme les policiers dans leurs allées et venues l'avaient foulé tant et plus, je ne pouvais m'expliquer que mon compagnon pût encore en espérer quelques révélations. Toutefois, je savais que là, où moi je n'apercevais rien, lui distinguait une foule de choses. Il m'avait déjà donné une preuve extraordinaire de l'acuité de son regard. À la porte d'entrée, un homme de haute taille nous accueillit. Il avait un visage blafard et des cheveux couleur de lin. Il tenait à la main un calepin. Il se précipita et serra avec reconnaissance la main de mon compagnon. « C'est vraiment chic à vous d'être venu, dit-il. J'ai laissé tout intact. » « À part le jardin, » répondit mon ami en désignant l'allée. « Un troupeau de bisons n'aurait pas fait plus de dégâts. J'espère que vous avez pris la précaution d'examiner le terrain avant d'autoriser vos hommes à le piétiner. » « C'est que j'ai eu beaucoup de choses à faire là-dedans, » répondit évasivement le détective. « Mon collègue, M. Lestrade, est sur les lieux. J'avais pensé qu'il s'en chargerait. » M. Holmes me jeta un coup d'œil. « Puis, relevant les sourcils, quand deux hommes tels que vous et Lestrade sont sur le même terrain, » dit-il ironiquement, « que reste-t-il à faire à un troisième ? » Gregson se frotta les mains, content de lui-même. « J'estime que nous avons fait tout ce qui était dans notre pouvoir, » répondit-il. « Mais c'est un cas étrange, et je connais votre goût pour ce genre d'affaires. » « Vous n'êtes pas venu en fiacre ? » demanda Holmes. « Non, et Lestrade, non plus. » « Alors, allons voir la chambre ? » Sur cette conclusion inattendue, il pénétra à grands pas dans la maison, suivi de Gregson, étonné. Un petit corridor au plancher nu et poussiéreux conduisait à la cuisine et à l'office. À gauche et à droite, il y avait deux portes. L'une était apparemment fermée depuis plusieurs semaines. L'autre donnait sur la salle à manger, la pièce même où s'était accompli le crime. Holmes y pénétra et je le suivis, non sans appréhension. C'était une grande chambre carrée que l'absence de tout meuble agrandissait encore. Un papier vulgaire tenda les murs, souillés d'otages d'humidité. Par place, il pendait en longues déchirures qui laissaient à découvert le plâtre jaune. En face de la porte était une cheminée prétentieuse. À un bout de la tablette, en faux marbre blanc, on avait planté une bougie rouge. L'unique fenêtre, très sale, filtrait une lueur trouble et incertaine qui faisait apparaître gris foncée toutes les choses. Du reste, enseveli sous une épaisse couche de poussière. Ces détails, je les observais un peu plus tard. Mon attention fut d'avoir capté par la forme humaine, sinistrement immobile, qui gisait sur le parquet. Grands ouverts, les yeux vides regardaient avec fixité le plafond d'étain. C'était le cadavre d'un homme d'environ 43-44 ans. De taille moyenne, large d'épaule, avec des cheveux noirs et crépus, et une barbe de trois jours. Il portait un habit et un gilet de drap épais et un pantalon clair. Son col et ses manchettes étaient d'une blancheur immaculée. Un chapeau haut de forme, bien brossé et lustré, était posé sur le parquet à côté de lui. Ses mains étaient crispées et ses bras étendus, tandis que ses membres inférieurs étaient entrecroisés. L'agonie avait dû être douloureuse. Son visage rigide conservait une expression d'horreur. Je crus y lire de la haine aussi. Une grimace méchante, un front bas, un nez épaté, une mâchoire avancée donnait à la victime une apparence simiesque. Sa posture insolite, recroquevillée, accusait encore davantage cette heureuse semblance. Il m'a été donné de voir la mort sous bien des aspects. Mais elle ne m'est jamais apparue plus effroyable que dans cette maison macabre qui donnait sur l'une des artères principales de la banlieue de Londres. L'estrade, mince de taille, la mine chafouine, se tenait près de la porte. Il nous salua. « Cette affaire fera sensation, » dit-il. « Elle passe tout ce que j'ai vu et pourtant je ne suis plus un nouveau-né. » « Toujours pas d'indice ? » sans qu'Y sonne. « Toujours pas, » répondit l'estrade en écho. Charles Holmes s'approcha du corps. Il s'agenouilla et l'examina attentivement. « Vous êtes sûr qu'il n'a pas été blessé ? » demanda-t-il en montrant du doigt alentour des caillots et des éclaboussures de sang. « Absolument ! » s'exclamèrent ensemble les deux détectives. « Il faut donc que ce sang appartienne à un autre individu, au meurtrier, si meurtri il y a. » « Ça me rappelle les circonstances qui ont accompagné la mort de Van Janssen à Outrecht en 1834. » « Vous souvenez-vous de cette affaire, Gregson ? » « Non, je ne m'en souviens pas. » « Eh bien, informez-vous, vous ne perdrez pas votre temps. » « Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, tout ce qui y est a déjà été. » « Tandis que Sherlock Holmes parlait, ses doigts agiles voltigeaient ici, là, partout. » « Il palpait, pressait, déboutonnait, fouillait. » « Entre-temps, ses yeux avaient l'air lointains que j'avais déjà remarqué. » « L'examen fut fait avec une minutie qu'on n'aurait pas soupçonnée, tant il avait été rapide. » « Pour finir, il flaira les lèvres du mort, puis jeta un coup d'œil sur les semelles de ses chaussures vernis. » « On ne l'a pas changé de place ? » demanda-t-il. « On l'a remué seulement pour l'examiner. » « Vous pouvez le porter à la morgue, » dit Sherlock Holmes. « Il ne peut plus rien apprendre. » Gregson avait à sa disposition une civière et quatre hommes. Ceux-ci arrivèrent à son appel. Ils soulevèrent le cadavre et l'importèrent. Au moment où on l'enlevait, une bague tomba avec un son clair et roula sur le parquet. L'estrade s'en saisit et l'examina, l'art perplexe. « Il y a une femme ici ! » s'exclama-t-il. « C'est l'alliance d'une femme ! » Pour nous faire voir l'objet tout en parlant, il l'avait posée sur la paume de sa main. Nous fîmes cercles autour de lui, tout yeux. Ce petit anneau en or avait, à n'en pas douter, orné jadis le doigt de ne marier. « Ceci complique les choses, » dit Gregson. « Elles étaient pourtant assez compliquées comme ça. » « N'en sont-elles pas plutôt simplifiées ? » dit Holmes. « Rien ne sert de rester les yeux fixés sur la bague. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les poches de la victime ? » « Tout est là, » répondit Gregson, pointant du doigt des objets en tas sur la dernière marche de l'escalier. « Une montre en or, numéro 97-163, par barreau de Londres. Une chaîne giletière en or très lourde et très solide. Une bague d'or avec une devise maçonnique. Une épingle d'or à tête de bouledogue avec des yeux en rubis. Un porte-carte en cuir de Russie, contenant des cartes d'Enoch J. de Reber, de Cleveland, auxquelles correspondent les initiales EJD du linge. Pas de bourse, mais de l'argent. 7 livres, 13 shillings. Il y a encore une édition de poche du Decameron, portant sur la feuille de garde le nom de Joseph Stangerson. Et enfin, deux lettres. L'une est adressée à EJD Reber et l'autre à ce Joseph Stangerson. À quelle adresse ? American Exchange, Strand, poste restante. Les deux lettres proviennent de la compagnie de navigation à vapeur Guillon et il est question du départ de leur bateau de Liverpool. Il est clair que ce malheureux se disposait à repartir pour New York. « Avez-vous fait des recherches au sujet de ce Stangerson ? » « Immédiatement, » dit Gregson. « J'ai envoyé des avis à tous les journaux et un de mes hommes est allé à l'American Exchange. Il n'est pas encore revenu. » « Avez-vous câblé à Cleveland, ce matin même ? » « Comment avez-vous rédigé votre demande ? » « Nous avons tout simplement exposé les circonstances et dit que nous accueillerions avec reconnaissance tout renseignement pouvant nous être utile. » « Vous n'avez pas insisté sur un renseignement capital ? » « Stangerson, j'ai demandé qui il est. » « C'est tout. » « N'y a-t-il pas un fait sur lequel repose toute l'affaire ? « Ne câblerez-vous pas de nouveau ? » « J'ai dit tout ce que j'avais à dire ? » répondit Gregson, prenant un air offensé. Charles Holmes rit sous cap. Il s'apprêtait à faire une observation quand l'estrade, il était rentré dans la chambre tandis que nous en causions dans le vestibule, réapparut sur la scène en se frottant les mains avec suffisance. « Monsieur Gregson, » dit-il, « je viens de découvrir une chose de la plus grande importance. » Elle serait passée inaperçue si je n'avais pas examiné soigneusement les murs. Les yeux du petit homme jetaient des étincelles. Il contenait à peine sa joie de damer le pion à son collègue. « Venez ! » fit-il en retournant avec empressement dans la chambre dont l'atmosphère semblait purifiée depuis l'enlèvement du cadavre. « Bon, maintenant, restez là ! » Il frotta une allumette contre sa semelle et l'éleva vers le mur. « Regardez ! » s'écria-t-il triomphalement. J'avais remarqué que le papier s'était décollé par endroits. Dans ce coin de la chambre, un grand morceau décollé laissait à découvert un carré de plâtre jaune. En travers de cet espace nu, on avait griffonné en lettres de sang ce seul mot. « Rach ! » « Qu'est-ce que vous pensez de ça ? » s'écria le détective. Nous ne l'avions pas vu parce que c'était dans le coin le plus sombre. Personne n'a pensé à regarder par là. L'assassin a écrit avec son propre sang. « Voyez cette traînée qui a dégouliné le long du mur ? » En tout cas, toute hypothèse de suicide se trouve écartée désormais. « Et pourquoi avoir choisi ce coin ? » Je vais vous le dire. Vous voyez cette bougie sur la cheminée ? Elle était allumée. Ce coin qui est maintenant dans la partie la plus obscure se trouvait alors dans la partie la plus éclairée. « Et quel sens prêtez-vous à votre trouvaille ? » demanda Gregson d'un ton dédaigneux. « Quel sens ? » « Eh bien, on avait écrit Rachel, mais on a été dérangé. » « Retenez ce que je vous dis. Quand on aura éclairci cette affaire, on saura qu'une femme prénommée Rachel était dans le coup. » « Riez ! Riez, monsieur Sherlock Holmes ! Vous pouvez être brillant et astucieux, mais à la fin, on s'apercevra que le vieux limier est encore le meilleur. » « Je vous demande bien pardon ? » dit mon compagnon, qui avait irrité le petit homme en pouffant de rire. « Sans conteste, le mérite de cette découverte vous revient, comme vous le dites. Tout prouve que l'inscription a été faite par l'autre acteur du crime. Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner cette chambre, mais si vous m'y autorisez, je vais le faire à présent. » Tout en parlant, il sortit brusquement de sa poche un mètre en ruban et une grosse loupe ronde. Muni de ses deux instruments, il trotta sans bruit dans la pièce. Il s'arrêtait, il repartait, de temps à autre, il s'agenouillait, et même une fois, il se coucha à plat ventre. Il semblait avoir oublié notre présence. Il monologuait sans cesse à mi-voix. C'était un feu roulant, ininterrompu, d'exclamations, de murmures, de sifflements, et de petits cris d'encouragement et d'espoir. Il me rappelait, invinciblement, un chien courant de bonne race et bien dressé, qui s'élance à droite puis à gauche à travers le allié et qui, dans son énervement, ne s'arrête de geindre que lorsqu'il retrouve la trace. Pendant plus de vingt minutes, Holmes poursuivit ses recherches. Il mesurait avec le plus grand soin l'espace qui séparait deux marques invisibles pour moi, et de temps à autre, tout aussi mystérieusement, il appliquait son maître contre le mur. À un endroit du parquet, il mit avec précaution un peu de poussière en tas, puis la recueillit dans une enveloppe. Finalement, avec la plus grande minutie, il étudia à la loupe chaque lettre du mot inscrit sur le mur. Cela fait, il parut satisfait. Il remit dans sa poche le maître et la loupe. « On a dit que le génie n'est qu'une longue patience, » dit-il en souriant. « Ce n'est pas très exact, mais cela s'applique assez bien au métier de détective. » Gregson et l'estrade avaient observé les manœuvres de l'amateur avec beaucoup de curiosité et un peu de mépris. Ils ne se rendaient évidemment pas compte d'un fait qui m'apparaissait enfin. Les plus petites actions de Sherlock Holmes tendaient toutes vers un but défini et pratique. « Quel est votre avis ? » demandèrent ensemble les deux hommes. « Si j'étais censé vous venir en aide, messieurs, je vous volerai le crédit que vous devez tirer de cette affaire. N'importe qui serait malvenu d'intervenir dans une enquête que vous avez si bien menée jusqu'à présent. » Ces paroles sentaient le sarcasme d'une au lieu. « Si vous voulez me tenir au courant de vos recherches, » ajouta-t-il, « je serais heureux de vous apporter toute l'aide possible. Entre-temps, j'aimerais parler à l'agent qui a découvert le corps. Pouvez-vous me donner son nom et son adresse ? » L'estrade consulta son calepin. « John Renz, » dit-il, « il n'est pas de service en ce moment. Vous le trouverez au 46 Haute-les-Courtes, Kensington Park Gate. » Holmes note à l'adresse. « Venez, docteur, » dit-il, « nous allons voir John Renz. » puis, se tournant vers les deux détectives. « Je vais vous dire quelque chose qui pourra vous être utile. Il y a eu assassinat. Le meurtrier est un homme. Il a plus d'un mètre 80. Il est dans la force de l'âge. Pour sa taille, il a deux petits pieds. Il porte des brodequins à talons carrés et il fume des cigarettes de Trichinopoli. Il est venu ici avec sa victime dans un fiacre, tiré par un cheval qui avait trois vieux fers et un œuf à la patte antérieure droite. Selon toute probabilité, le meurtrier a un visage haut en couleur et les ongles de sa main droite sont remarquablement longs. Je ne vous donne que ces quelques indications, mais elles pourront vous être utiles. » Les strade et Gregson s'entrer regardèrent avec un sourire incrédule. « Si cet homme a été assassiné, comment l'a-t-il été ? » demanda le premier. « Empoisonné ! » dit Sherlock Holmes d'un ton péremptoire avant de s'éloigner. Arrivé à la porte, il se retourna. « Autre chose ! » « Sachez, l'estrade, que rache est un mot allemand qui signifie vengeance. Ne perdez donc pas votre temps à chercher une Mademoiselle Rachel. » Après cette flèche du parthe, il sortit, laissant ses deux rivaux bouche bée. Bonjour et bienvenue sur le premier vlog lecture concernant le tout premier roman sur Sherlock Holmes, donc une étude en rouge de Sir Arthur Conan Doyle. Alors, de mémoire, je crois que je n'ai lu que « Le chien de Baskerville » et encore, ça devait être au collège, donc autant dire que j'ai tout oublié. Et c'est vrai que Sherlock Holmes fait partie de ces personnages qui sont devenus iconiques autant en littérature qu'au cinéma, dans la pop culture. Et moi, par exemple, j'ai vu les deux longs-métrages avec Robert Donnet Junior et je ne sais plus qui était son Watson. J'ai vu la série Sherlock avec Cumberbatch. J'ai vu la série « Elementary » aussi qui est pas mal. Et j'ai un petit peu commencé à lire les trois mangas « La Moriarty ». Enfin, j'ai lu les trois premiers mangas « Moriarty ». C'est 3 sur 17 pour le moment. 3 sur 16 ou 17. Mais bref, Sherlock Holmes c'est un personnage qui m'a toujours intéressée mais je pense que j'appréhendais peut-être un petit peu le fait de mettre le nez dedans. Et en fait, c'est à force d'entendre parler Link the Sun sur sa chaîne YouTube des livres de Sherlock Holmes que ça m'a donné envie en fait de mettre un nez dedans. Donc, je les ai tous téléchargés parce qu'ils sont tous livres de droit. Je n'ai pas trouvé qui est le traducteur ou l'illustrateur. Enfin, vous me direz que pour l'illustration vous vous en foutez. Mais je n'ai pas trouvé le traducteur. Ce n'est pas noté sur cette version du e-book. Et bien, j'aime bien. Je trouve que… alors, je savais en écoutant Link the Sun que John Watson était le narrateur en fait et qu'il racontait Holmes. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, là, on est vraiment au tout début. On ne connaît pas encore très bien Holmes ni Watson. Mais c'est présenté très rapidement et très efficacement qui sont Watson et qui sont Holmes. Et clairement, là, Watson, qui je pense, n'est déjà pas de la moitié d'un coup, il se rend compte que Holmes, en fait, sur ses connaissances très particulières, peut-être vraiment très pointues. Et c'est vrai qu'il y a des théories en fait sur Holmes. Est-ce que avec notre regard contemporain de maintenant, est-ce que Holmes relève du spectre autistique ? Est-ce que Holmes est plutôt à haut potentiel intellectuel ? Est-ce que... Je crois qu'on parlait aussi de la toxicomanie de Holmes, il me semble. Et il me semble que c'était un parti pris qu'ils avaient pris dans Elementarys sur, dans Sherlock, je ne sais plus trop. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui expérimente. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête dans les différents films et séries que j'ai vus. Moi, je trouve ça très intéressant. Et le truc que je trouve assez intéressant, en fait, alors moi, je lis très peu de polars, de romans d'enquête, etc., de policiers, de thrillers. Donc, je vais certainement être complètement larguée au niveau de l'enquête. Je ne vais sans doute pas savoir qui a les suspects, etc. Je pars du principe que Holmes ne va pas se planter. Peut-être qu'il va le faire. mais en fait, j'ai vraiment aimé sa définition de la déduction, le fait qu'il soit quand même, il est hautain. Enfin, il est hautain. Oui, il est hautain quand même. il est parfaitement au jus que ses capacités de déduction, etc., sont hors normes et que donc, il est supérieur à beaucoup en ça. Alors qu'à l'inverse, je pense que sur d'autres connaissances ou sur peut-être des relations sociales, à mon avis, c'est une quiche, Holmes. Ce qui pourrait, je pense que ça peut balayer à la fois le côté au potentiel intellectuel ou le spectre autistique ou peut-être le côté aussi toxicomane. Toxicomane, a priori, un petit côté un petit peu charmeur. Holmes, je le trouve assez brut de décoffrage. En tout cas, j'aime bien aussi la manière dont il a mis en boîte l'Estra des Gregson. au niveau de la lecture, je trouve que c'est assez facile à lire, c'est accessible. Vous m'excuserez pour la lecture à voix haute parce que du coup, j'ai un accent pourri en anglais mais alors en allemand, c'est encore pire. Donc, je ne sais pas si on dit rache ou rache ou un truc comme ça mais je me suis inspirée de Rachel et j'ai fait un E à la fin. Parce que là, je n'ai pas envie, il est un petit peu tard, je n'ai pas envie de lancer un ASOS pour savoir comment est-ce qu'on dit ou comment est-ce qu'on prononce. Donc, vous aurez, on va dire que Holmes, il a un accent pourri en allemand. Mais en fait, je trouve, il a un côté quand même vachement impertinent qui est super drôle. Je vais essayer de ne pas vous spoiler sur le personnage de Holmes parce que j'ai écouté toutes les vidéos de Link the Sun donc je sais ce qui peut advenir de lui et de Watson. Donc, je ne dis pas plus que ça parce que je n'ai pas envie de vous spoiler mais je trouve que ça en rend un personnage qui est certainement un petit peu inaccessible quand même parce qu'il est vraiment brillant et que je pense qu'il a besoin en face de lui de quelqu'un de brillant comme lui parce que sinon il va s'ennuyer mais en même temps je trouve que ça en fait un personnage en fait sexy entre guillemets parce qu'il est intéressant du coup il est attirant et je trouve qu'ils en avaient fait aussi un personnage sexy comme ça dans le film de Guy Ritchie mais après c'est les films de Guy Ritchie qui sont peut-être les moins les moins comment dire fidèles à l'oeuvre en tout cas c'est ce qu'en pensait Link The Sun je n'ai pas vérifié parce que je n'ai pas lu tous les Holmes mais honnêtement les adaptations pour moi ce n'est pas une photocopie du bouquin donc je préfère j'aime que le réalisateur ait une certaine liberté les acteurs également les scénaristes etc mais bref j'aime bien franchement j'aime bien et je trouve que les alors de mémoire j'ai lu que le chien de Baskerville je ne suis pas sûre d'avoir lu autre chose d'Arthur Conan Doyle mais je trouve que le style d'écriture va complètement avec le genre littéraire de livre à savoir qu'on est plus sur du policier là il me semble et c'est vraiment un truc qui va droit au but et comme on est du point de vue de Watson ça va vraiment dans l'efficacité militaire aussi c'est qu'on tergiverse pas les descriptions sont rapides précises et puis il n'y a pas besoin de s'étendre dessus et je trouve que c'est intéressant après je me dis qu'avoir ces actions là enfin cette histoire là du point de vue de Holmes ça peut être vachement intéressant aussi parce qu'à mon avis c'est quelqu'un qui ne pense pas comme tout le monde et enfin il a vraiment un fonctionnement cognitif qui est différent il ne réfléchit pas comme tout le monde et c'est je trouverais ça très intéressant d'avoir d'avoir son point de vue et j'ai vu aussi le premier Noella Holmes il y a longtemps mais j'ai dû le voir que d'un oeil donc j'en ai pas un souvenir impérissable mais Henri Cavill en Holmes ça me va très bien et je pense que je ne suis pas la seule mais RDJ me va très bien aussi et Cumberbatch me va très bien et le gars d'Elementary aussi qui était très très bon donc voilà je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que c'est que le début comme je vous l'ai dit dans la présentation à mon avis on va peut-être partir plus sur du 4 ou 5 semaines parce que là en fait je ne me suis pas rendu compte mais les chapitres sont quand même un petit peu long et bon là j'ai clairement je vais faire une pause donc j'espère que ces 3 premiers chapitres du tout premier livre si je ne me suis pas plantée de Sherlock Holmes vous ont plu et à la semaine prochaine pour la suite rêvez tout grand avec une loupe pour regarder les indices à bientôt